Bonjour Jeanne, bonjour Alain. Nous nous trouvons très très précisément à l'intérieur du grand amphi de l'IUT de Saint-Malo, l'amphi Jacques Cartier, le bien nommé. Si nous sommes réunis là, c'est à l'occasion du premier colloque sur l'éthique dans l'action humanitaire, dont la page des Malmoins dans la course est partenaire. Jeanne, est-ce que tu peux nous préciser les invités prestigieux qui vont participer à ce premier colloque ? Donc il s'agit en effet de monsieur Emmanuel Picavet, le monsieur éthique, professeur d'éthique à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il y a madame Mara Magda Maftey, qui est professeur des universités à Bucarest et à Paris aussi. Il y a monsieur le député Hervé Berville, vice-président de Fresse, Burundi Rwanda. J'ai à mon côté monsieur Alain Léon, économiste, maître de conférence dans cette IUT qui nous reçoit. Nous avons madame la ministre Yvonne Adelaide Mungani, qui s'occupe très précisément des populations artistes, artisans, les plus défavorisées au Congo, dans le gouvernement. Madame la députée Marie-Zenaïde Ramampilucha de Madagascar, une femme formidable qui en elle porte le pays de Madagascar. Nous avons madame Julie Agarmissamou Mwampouya, qui est membre de l'association Arc-en-Ciel, nommé en août 2018 ambassadeur pour la paix à Brazzaville. Et pour finir, tout ceci est placé sous l'égide de monsieur le ministre Charles Jossin. Eh bien écoute, tout ça donne la portée très spéciale, très relevé de ce premier colloque. Alain, justement, tu es prof en université, tu enseignes également à l'IUT de Saint-Malo, tu es membre de l'association H-ma, je vais essayer de le prononcer comme il faut. Quelle est la portée, toi qui vieux au milieu des étudiants, quelle est la portée d'un colloque comme ça au milieu des jeunes ? Ben justement, c'est les sortir un petit peu de l'académisme. C'est vrai qu'on enseigne tout au long de l'année des matières qui sont formatées. Et là, c'est une occasion pour les étudiants de se poser des questions sur ce qu'est l'humanitaire. Comme tu le sais, beaucoup d'étudiants rêvent de faire de l'humanitaire, mais sans savoir ce que c'est. Et puis, l'intérêt de ce colloque, qui est un colloque citoyen, c'est de se dire mais où est l'éthique dans toutes ces actions-là ? Et justement pour nos jeunes, on a près de 800 étudiants qui sont ici à Saint-Malo, ils se posent souvent la question de l'humanitaire, pourquoi faire ? L'humanitaire, comment faire ? L'humanitaire, ça sert à quoi pour nous, jeunes européens. Et donc, l'intérêt d'avoir ce colloque, donc l'éthique dans l'action humanitaire, à l'intérieur de l'Université de Rennes 1 et donc de notre site ici de l'UIT de Saint-Malo, ça permet de mixer les approches. On aura des associations et on aura aussi des jeunes qui se posent toutes ces questions. Donc, c'est vraiment une après-midi très intéressante où on peut élever le débat et prendre un peu de recul sur nos pratiques. Alain, Jeanne, merci infiniment d'avoir échangé tout ça sur les Malmoins dans la course. On va préciser qu'il est encore temps de s'inscrire et on va donner toutes les coordonnées pour pouvoir le faire. On s'inscrit à asma35.com. Merci beaucoup Jeanne, voilà qui est dit. Je vous souhaite une très belle semaine et rendez-vous le 1er décembre ici à l'IUT de Saint-Malo. Merci, bonne journée. Merci. Merci, chançoise.